... Assembler les derniers éléments est un jeu d'enfant pour cet artisan pâtissier chocolatier. Depuis un mois, dans son atelier, il se prépare à régaler l'arrivée du printemps, tout en douceur. Quand vous avez tous les éléments devant vous, vous pouvez y aller travailler en série. Donc on appelle ça une pièce commerciale. Elle doit recueillir, si vous voulez, tous les éléments qui font qu'elle va devenir vendeuse. Le prix, l'originalité, bien entendu le goût, et la rapidité d'exécution pour le chocolatier. Des pièces composées en chocolat au lait principalement. De la plus simple à la plus élaborée, elles s'étalent sur les vitrines de cette boulangerie-pâtisserie ajaxienne. L'occasion de présenter toute une panoplie de formes et de couleurs. A quelques heures du jour J, l'activité bat son plein. Car ici, avec les fêtes de Noël, Pâques représente 80% du chiffre d'affaires en chocolaterie. Mais cette année, sa date résonne comme une blague dans la tête des consommateurs. Pâques 1er avril, on va taper sur le poisson. On va travailler beaucoup de poissons, plein de couleurs, plein de positions. Après, j'espère qu'on fera un très bon Pâques. Mais ce n'est jamais très bien qu'il arrive si tôt. Parce que même les gens le disent, c'est déjà Pâques. Oui, oui, c'est déjà Pâques. Mais on n'y peut rien, on s'adapte. Michel va devoir réaliser 1600 créations pour faire face à cette vague gourmande. Moi aussi, j'aime bien ces deux-là. J'aime bien ces deux-là, le petit poussin et le lapin. Même en sucette, la magie du chocolat opère. Cette cliente et sa fille découvrent celui de Josiane et Lionel pour la première fois, grâce aux bouches à oreilles. Ayant des enfants, et même moi étant amatrice de chocolat, je voulais avoir du chocolat de qualité par rapport à ce que l'on peut trouver ailleurs. Dans cet atelier boutique installé sur la commune de Péry, les artisans chocolatiers préparent ce moment depuis fin janvier. Dans le volume de leurs ventes annuelles, ces fêtes ne pèsent pas lourd. Pourtant, c'est la matière première qui est privilégiée. 60% de chocolat au lait, 40% de chocolat noir s'accordent pour donner vie à des pièces uniques. Donc là, on applique une deuxième couche, vite, qui sera très fine, parce que c'est un chocolat grand cru, donc on n'a pas besoin d'avoir un chocolat très épais. Et la maison a le goût du travail bien fait, un savoir-faire authentique et un respect de la tradition à destination de tous les gourmets, jusque dans les moindres détails comme le garnissage. Il y a beaucoup d'adultes qui mangent la petite friture, il n'y a pas que les enfants. Donc on choisit notre chocolat noir, on choisit nos crues de lait aussi, et au moins on sait ce qu'on mange. Cette passion pour les saveurs du cacao a été récompensée par de nombreuses médailles. D'abord sur le plan national, puis international, en catégorie ganache et truffes de chocolat noir aromatisés. Josiane et Lionel ont obtenu en octobre dernier la récompense suprême pour ce chocolat monde fraîche à l'International Chocolate Awards. De quoi attirer de nouveaux amateurs ? Il y a une différence, il faut le dire, à part que je ne vais pas augmenter de façon exponentielle ma fabrication parce qu'on n'a que deux bras. Donc je veux rester toujours dans cette petite production de qualité. Quand on fait de la qualité, on ne peut pas faire de quantité. Pour que la fête soit belle, les artistes du chocolat passent du temps à personnaliser leurs créations. Hésiter avant de les croquer est le plus beau compliment qu'on puisse leur faire pour enfin les dévorer et fondre de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501